La parole est à monsieur le ministre des Affaires étrangères et du développement international. Mais madame la députée, c'est précisément ce que fait la France. J'étais encore il y a quelques jours dans cette partie du monde. J'ai rencontré d'abord le président de l'autorité palestinienne, monsieur Mahmoud Abbas, qui m'a dit à quel point il appréciait l'attitude de la France et qui m'a demandé d'intervenir, ce que j'ai fait, auprès de ceux qui, dans la région, peuvent essayer de tempérer, si c'est possible, Hamas. J'ai rencontré ensuite le président égyptien et je lui ai dit que la France était au soutien de la proposition de cesser le feu parce que lorsqu'on voit, comme vous le voyez, des dizaines et des dizaines, maintenant des centaines de Palestiniens civils tués et en même temps des militaires israéliens tués, il n'y a qu'une demande à faire qui est cette demande pressante de cesser le feu. J'ai rencontré les autorités jordaniennes, enfin j'ai rencontré le premier ministre israélien. Et à tous, j'ai tenu le même langage qui est depuis longtemps celui de la France. D'abord, dans le conflit, le cesser le feu immédiat, immédiat. Et je suis en contact, comme le président de la République, en permanence avec tous les protagonistes. Ensuite, parce que c'est le fond du sujet, aller vers la négociation pour trouver enfin le chemin de la paix. Et il n'y aura pas de paix possible si d'une part la sécurité d'Israël n'est pas reconnue et assurée et si d'autre part les droits des Palestiniens ne sont pas respectés. C'est la position traditionnelle de la France et c'est la position qu'aujourd'hui nous continuons à tenir. Et c'est la position que j'ai tenue hier auprès de mes collègues les ministres des Affaires étrangères européens et c'est la position qu'a adoptée la France au Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous n'avons qu'une seule volonté, le dialogue et la paix. La parole est à vous. La parole est à vous.